bon bonjour à tous ça c'est Noël et on se retrouve pour la suite de Nino no Kuni la vengeance de la sorcière céleste ça fait un petit moment que j'ai pas streamé dessus et pour cause j'ai quand même fait un peu le choix en off pour du coup j'avais dit que je pexerai dans la dernière vidéo et c'est ce que j'ai fait j'ai pexé et du coup je suis maintenant au niveau 39 avec Oliver pareil pour Myrta et 36 pour Faco ensuite pour les familiers je suis au niveau 38 pour Minus d'ailleurs il est préévolué mais je vais attendre pour les familles évoluées pour que j'attende la fin du la fin du temple enfin du temple donjon enfin la fin de l'arc casseur pareil pour Kiwi qui est au niveau 37 et pareil pour Nathan qui est au niveau 36 j'ai fait aussi évoluer du coup Tincelle j'ai fait une erreur on aurait du l'attendre pareil pour attendre la fin de l'arc mais bon j'ai fait évoluer ça même du coup il a perdu 10 niveaux et au niveau 28 là dedans euh j'ai fait donc pareil pour le chauffe-kick qui est au niveau 29 pareil pour Elias qui est au niveau 36 lui il est toujours pas en évolution pour Gontail il est toujours pas en évolution qui est au niveau 32 j'ai fait évoluer aussi Trompi au niveau final donc maintenant il est au niveau 25 et du coup Frafrapp il est aussi en attente et de l'évolution et du coup il est au niveau 37 et j'ai aussi mis du coup en équipement j'ai mis taux de force à une hache pareil j'ai mis ces équipements là donc l'envoyante cap spectra âge de garde pour lui et casque de soldats et après le reste je crois c'est normalement la même chose je crois qu'à la dernière fois donc voilà ensuite au niveau quête annexe j'ai fait un peu quête annexe on en est là donc j'ai ça qui est en cours mais là il me faut de la pompe-té mais j'en ai pas trouvé là il me faut de la du courage mais j'en ai pas trouvé aussi ensuite du coup j'ai fait tout ça là il me manque une donc quand il lui il faut que j'aille voir Babagascar une grotte j'ai laissé en attente j'ai laissé en attente c'est facile donc voilà un peu prêt pareil pour les chasseurs de chasseurs de prime donc j'ai fait un peu tout ça j'ai tout fait donc voilà prêt donc là on va faire un peu le scénario donc il faut retourner voir il faut aller là là donc c'est vrai là pour le méchant de vert il me demande la tempérance mais la tempérance j'en ai déjà donc je le laisse en suspendre pour l'instant lui Bois de gros grignole en poudre de truffe noire fraîche Il n'y a rien que le vieux Urgzog ne puisse dénicher. Qu'est-ce que ce sera pour lui ? Ah ah ah, cher Warner, tu n'as pas changé. Hein ? Je... On s'est déjà rencontrés ? Euh, non, non, non. Bon, parlons d'affaires, voulez-vous ? J'ai besoin de quelques azamures de grognards, 4 plus précisément, 4 plus précisément, vous pouvez m'aider ? Bon, sans d'affaires de grognards, je ne veux pas ce genre de chose, monsieur. Mais, le cas chéant, pourquoi cherchez-vous ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Disons qu'on va à une petite fête, il y a un code vestimentaire plutôt strict. Oh, vraiment ? Eh bien, même si je faisais du couvert sur un mur, ce genre d'objet n'est pas facile à obtenir. Vous allez devoir chercher ailleurs, monsieur. Je vois. Bon, j'espère ne pas avoir à vous en parler, mais... Je suis au courant pour Madeleine, qui vous êtes un amoureux d'elle, que vous essayez de la cacher. Ne dites pour rien, où avez-vous entendu ce nom ? Oh, vous savez ce que c'est ? Quand on passe de temps en temps dans le ganiveau, on croise pas mal d'ordures. Ça va, je vais vous la donner, votre temps de mur. Je vous la porte tout de suite, donnez-moi un instant. Mais, tu viens de... Tu l'as menacé ? Possible. Mais la fois, je suis fait les moyens, pas vrai ? Il nous faut ce temps de mur. Mais c'est affreux ! Tu n'as pas le droit, tu ne veux pas te savoir des gens comme ça. Oui, oui, c'est horrible. J'ai fait un truc horrible. T'as raison, désolé. T'as vu ? J'ai dit que j'étais désolé. Alors, arrête de regarder comme ça. Je ne l'en ferai plus, c'est bon. Tu le promets ? Ben, je promets de faire de mon mieux. Si je ne peux pas m'amener une seule petite promesse, et dire que tu te crois être un homme. Voilà, vous portez un mur. Désolé de vous l'avoir fait attendre. C'est pour vous porter un mur tout de suite ? Oui, c'est possible. Merci. Merci, monsieur Hurzog. Écoutez, je ne sais pas ce que vous traînez de ramer, mais soyez plus tants. Eh bien, il va jouer en passant. Quoi ? Mon ami, je lui tiens mon chapeau. Seul à l'anestat aurait pu deviner mon petit secret. Quand je pense, je l'aurai comme un simple farfaron avant qu'il n'en parle. Mais il savait très bien ce qu'il faisait, hein ? Alors, ce n'est pas une menace ? Écoute ta co. Venez, allons me changer. Écoute, Fako, je te demande par contre pour ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est juste que... Ne t'en fais pas. Alors, comment vous vous sentez-vous dans ce costume ? Eh bien, je crois que le mien est un peu grand. Moi aussi, je crois avoir l'air énorme. Mais non, tu es exactement comme d'habitude. Hein ? Qu'est-ce que vous disiez par là ? Allez, les copains, faites la paix, d'accord ? Le palais nous attend. Tu as raison, Oliver. Allons le trouver le grand sage. Non, d'une fois, mes télévacos soient un sacré duo. Quand même. Avec un petit coup de pouce, il faudrait fureur dans le festival d'humour. Ma maquette n'est toujours pas assez puissante. Du coup, non, on a des cochons maintenant. Comme les habitants. Je ne sais plus si j'avais acheté des... Non, mais j'ai pris 6 000, donc il n'y avait plus beaucoup de sous. Bah du coup, on y va, on y va, on y va, c'est par là, c'est par là. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bonjour. goûter un goût dit non je t'en prie et oui chef une seule fois les trucs noirs ne sont pas ne sont pas peu chers chef vous avez bien raison il faut être prince pour pouvoir se permettre d'un talius alors il faudrait mieux de vous dépêcher de les apporter entrez génial on est entré tu t'écoutais vraiment pas quoi tu as déjà travaillé ici ou quoi et non pas du tout et pourquoi tu t'intéresses à mon passé tout d'un coup ton passé ne m'intéresse pas absolument pas je faisais la crossation c'est tout mazette elle lui a cloué le bec écoutez moi on s'est bien sorti jusque là mais si les cartes sont nous trouvés ici on va avoir des gros problèmes ne joue pas les modestes tu peux nous les amateurs mon pote justement je sais pas si tu pourrais répondre à d'autres questions à partir de maintenant ils vont attaquer d'abord poser des questions ensuite quoi tu veux dire qu'on abonne non il faut aller jusqu'au bout on a réussi à arriver jusqu'ici on continue en faisant attention à ne pas se faire prendre d'accord mais écoute bien oliver c'est un cadre de repères tu cours tu cours tu cours le plus possible j'ai que je connais des plans plus solides mais ça me va non mais c'est un truc d'infiltration entre ça et réfléchissons à l'avant d'agir sinon ces phases de truffe nous débusquerons en arrière de temps la première chose à jouer aux affaires c'est d'appuyer sur hermée pour sortir le plan et le procédé pour mettre en savoir où vont les gardes ces endroits est rempli de ces andouilles à leur machin pour vérifier si la loi est libre avant d'autres cachets dans le couloir oh et si tu regardes bien ce plan tu vas voir sans doute quelques cachettes mais pratiques dissimulées un peu partout ça se cache à l'intérieur les gardes ne nous repérons pas le truc avec ces masques et de porcins c'est qu'ils n'arrivent à voir que ce qu'ils ont juste dans leur coin la science y est tranquillement et qu'on s'approche pas trop d'eux tout devrait bien se passer t'as tout compris t'es top alors ok jeu d'été c'est pas d'infiltration j'ai horreur de ça et là comment je suis censé faire là vous pouvez je piquer il est dû et arrive dans mon coin je suis censé faire un petit peu de façon de plus bien il va Oh c'est un chat ! Oh c'est un chat ! Oh c'est un chat ! Un nique sur ! Enfin sérieux là, tu te caisses ou quoi ? Merde ! Bon pignouf là, tu te caisses ? On va vous placer toute la nuit là ! Non sérieux, il est bloqué quoi ! T'es bloqué quoi ! Allo ! Mais comment le fasse ? Oh non ! Bon ! T'as dû aller de l'autre coté du... J'ai l'impression qu'il est bloqué là, je suis là-bas, il bouffe plus ! Ok ! Ok ! Voilà ce qu'il est, je ne sais pas trop comment m'en sortir là ! Oh non là ! C'était obligé ! Quoi ? Sérieux ? On crée d'un normalement, j'espère ! Voilà ! Non, normalement... Ils vont pas me voir là, non! J'espère ! Non, normalement, il ne me voit pas ! 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 Et là, hop, je vais foncer ! Oui, je sais ! Enfin ! Oh, flûte ! Un queue de sac ! Eh, regardez ! Le nom d'une lanterne, mais pourquoi tu cries comme ça ? Regardez, une boule d'égout. Une boule d'égout ? Et alors ? On a autant besoin d'un trou dans le plancher que d'un fichu... Attends, si ce n'est pas là, je crois qu'on va ressentir quelque part par là-bas. C'est un bon coup d'essayer, non ? Et comment ? Bah, on s'entend dedans. Une minute a un temps de me dire qu'il faut qu'on entre là-dedans ? Bah oui. D'accord, c'est parti. Le mur est trop grosse, on ne passera pas. Eh bien, on a qu'à l'enlever. Enlever ? C'est vraiment pas le moment d'enlever ton dégagement, ma petite, moi, mon garde de mur. J'ai juste besoin d'être trop gros. Un dégagement, oui, ce n'est pas un casque, mais qu'un casque. Tu parles, Charles ? Et je suis aussi le seul à avoir semblant de chance de ne pas casse-leur. Mais non, petit rigolo. C'est que ce casque est le plus chouette d'exemple de tous. Dès que j'entends un garde approcher, j'ai qu'à entrer mes pattes, vous voyez ? Les gardes ne feront pas attention à un pauvre casque par terre et qu'ils continuent leur banane de chemin. Je me fous dans le décor. Tu te fous dans le décor ? Comme les gros guignots, eux aussi se fous dans le décor. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Mais d'accord, alors on dirait que cette bouche d'égout est notre seule solution. Oui, soit si lui arrive à tous les casques géants de saison, si vous voulez bien. pas, c'est une personne qui peut être une personne, si vous voulez bien. OK, ici. Où est-ce que tu fais ? Tu fais ce que tu fais ? Oui. C'est vrai ? C'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est ça ? Putain c'est Koda, il n'a même pas mis de pointe en garde. Oh il est... Oh il est... On ne sait pas qu'il est... Euh... Je devais voir... Bon, je vais tester avec J'pia pour voir. Ok, ok. 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 Je crois en tout cas que tu ne ferais jamais derrière ce monstre de Camille à moins d'utiliser la magie ou les talents des familles. La source de magie te tempête de voir te faire l'affaire. La magie n'aime pas vraiment la foudre. Du coup c'est le fait que je ne suis pas marqué mais maintenant je suis plus dans la stratégie des familles. Avant j'utilisais Cuminus et j'allais en force. Maintenant je suis plus dans la stratégie des familles. J'ai pu voir dans mon pexage que c'est quand même beaucoup plus avantageux d'avoir un familier qui a avantage sur un type que le contacteur. En plus ça va, on gère ça va. Bon par contre euh... Donc euh... Il y a un temps d'attendre à chaque fois c'est un peu chiant pour tout. C'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant pour tout. Mais c'est un peu chiant pour tout. C'est un peu chiant pour tout. Ils sont tous de type lune je crois et apparemment... mince, je me suis pas protégé. Les pokémon de type lune là ils sont à la vache. Ils sont insensibles aux pokémon type étoile. Donc là oula. Ah ça je vais pas me défendre avec ce pokémon là. C'est parti ! Yes ! Du coup j'ai pas envie de relever mes pokémon. Ah ça fait les pompettes, les gars sont en rire. Je peux plus. Oui bien ce n'est pas comme si j'en avais le choix tu sais. Mince, les gars vont en ce moment en temps du combat. Ils vont débouler d'une minute à l'autre. Tu as raison, je les attends mais... Vite, fuyons ! Tu fais pas de soucis pour Bibi. Car son premier signe d'être en danger, je me transforme en misère le petit casque abandonné. C'est parti ! C'est parti !